Il va devenir plus que le personnage, il va devenir une espèce d'icône, et donc qui va être soumis à tous les traitements possibles et imaginables, sachant très bien que ce qui le fait parodier, c'est l'amour que les lecteurs, que les auteurs lui portent, et ça démontre bien que ce personnage est presque rentré dans nos gènes. Et voilà, voilà enfin la consécration pour Philippe-Joseph Farmer, c'est-à-dire le roman que la famille Boroux l'a autorisé à écrire, et qui lui permet de développer ses thèmes tout en restant fidèle au personnage, et en le propulsant dans un monde de science-fiction organisé, ce que Boroux ne faisait pas vraiment. Et nous avons donc là un roman assez intéressant, et un véritable roman de Tarzan, qui a permis à Farmer de s'éloigner des pastiches, et aussi des romans extraits de la mythologie borouxienne. Il a signé deux histoires de Opar, donc Opar, vous le savez, c'est la ville de l'or que fréquente Tarzan quand il n'a plus de monnaie dans son porte-gourne-feuille, et il va se chercher quelques lingots d'or dans cette ville. Eh bien, Farmer a entamé une série relatant l'histoire de Opar à l'époque de l'Atlantide, et à partir des bases données par Boroux. Donc nous avons ici un autre roman, signé par un auteur moderne, qui a été autorisé par Boroux. C'est un roman qui reprend la série de feuilletons télévisés qui a été produite dans les années 1990-2000. Donc roman parfaitement autorisé par la famille Boroux. Là c'est une petite photo, c'est un des comics qui a repris le personnage. Boroux, en 1930, tente une expérience inédite que ses conseillers lui déconseillent, c'est-à-dire qu'il va essayer d'aborder tous les genres populaires. Alors qu'on lui dit qu'il risque de saturer ses lecteurs, lui répond que non. Que pourquoi ne pas produire des bandes dessinées ayant voir Tarzan pour héros, de produire des émissions de radio, des sérioles, des films, des bandes dessinées, des comics. Et finalement, dans cette période de crise, on se rend compte que ça marche. Il est le seul à avoir eu raison. Son entreprise se développe et il va vendre des quantités de produits dérivés. En France, nous le voyons, Tarzan aura son magazine. Et finalement, c'est sous sa forme de bande dessinée que Tarzan va devenir un des personnages les plus connus en France. Alors que les romans n'ont pas eu le succès escompté, eh bien Tarzan rencontre un grand succès au niveau du cinéma, on va le percevoir tout à l'heure, mais surtout au niveau de la bande dessinée. Et ses incarnations les plus récentes se situent dans ce domaine-là, dans celui de la bande dessinée. Mais il aura été publié dès les années, dès les premières années de publication américaine, dans des publications généralistes françaises, pratiquement au format des originaux américains, au format tabloïd. Ça, c'est un fascicule d'après-guerre. Mais avant-guerre, il a fait la première page de Junior, qui était un magnifique tabloïd. Il a donc eu le droit à des publications sous forme de comics, c'est-à-dire de petits fascicules de presse. Et on voit là, sur la gauche, qu'on va exploiter la famille Tarzan. Alors la famille Tarzan, c'est tout simplement le reste des héros inventés par Edgar Rice Burroughs. Donc on voit John Carter, mais on voit aussi Carson Napierre de Vénus, et d'autres personnages. Bon, cette initiative n'aura pas eu un grand succès, pour preuve que finalement, Tarzan prime sur l'ensemble des personnages inventés par Burroughs. Et c'est certainement la figure majeure. On le voit ici dans un autre comics faire la jonction avec John Carter, puisque Tarzan va se rendre sur Mars. Ça avait été aussi le sujet d'un roman publié illégalement aux États-Unis quelques années avant. Et là, donc, nous avons les deux personnages majeurs de Burroughs qui se rencontrent sur Mars. Et vous voyez derrière un indigène martien, et qui est très bien rendu. Et donc vous voyez ce que ça peut donner. Et puis on s'étonne que les femmes martiennes ne ressemblent pas à ça. Moi, en lisant les romans, j'étais toujours étonné quand même. C'est bizarre. Mais ça m'aurait certainement moins intéressé. Là, nous avons l'affiche, enfin le petit poster, d'un des premiers films inspirés de l'œuvre de Burroughs. Parce que, évidemment, vous le savez, ça n'est pas le sujet de notre causerie ici. Mais Tarzan va vivre une série d'aventures au cinéma, à la télévision, va devenir un personnage qui va passer dans ce que j'appelle moi le troisième âge de la fiction, c'est-à-dire l'image animée, et qui lui permet certainement d'avoir la présence qu'il a aujourd'hui un corps dans notre inconscient, puisque, ben, ne nous le rompt pas, les films ont certainement beaucoup plus d'écho que les romans. À propos, il existe deux films de John Carter, dont un qui est sorti directement en vidéo, et celui qui est sorti cette année, qui n'a pas eu beaucoup de postérité, dont vous devez tous avoir entendu parler. Bien, à présent, nous allons essayer d'aller un peu plus vite, nous abordons le troisième point de notre causerie, c'est-à-dire l'œuvre de Saxe-Romer. Saxe-Romer, c'est un britannique, vous le voyez tout de suite, c'est quelqu'un de posé, c'est un individu qui ressemble à son pays, et qui est né en 1883, et qui va commencer après une vie de, lui aussi, pas d'expédient, mais de petit boulot, d'intérêt marqué pour le spiritisme, l'occultisme, va se lancer dans la carrière littéraire, et va découvrir que l'on peut vivre en vendant des histoires. Alors, il va commencer en 1903, il va publier des nouvelles, donc à caractère fantastique, qui vont lui amener une petite renommée, et ce qui tombe bien, parce qu'à peu près dans la même période, il s'est fait renvoyer de sa banque, pour avoir tenté d'hypnotiser un caissier. Bon, on peut comprendre ses motivations, mais aussi on peut comprendre le motif du renvoi. Et donc, il va publier plusieurs nouvelles, jusqu'en 1912, où il va inventer un personnage qui s'appelle Fumanchu. Alors, Fumanchu, ça va devenir très rapidement la personnification du péril jaune. Fumanchu, c'est un être suprêmement intelligent, mystérieux, et qui vient en Europe perpétrer ses crimes. Évidemment, c'est un personnage, on l'imagine bien, qui est né de toutes les phobies qui sont apparues au cours du siècle précédent, et surtout la fin du siècle, en Angleterre et dans le monde occidental. Souvenons-nous de la révolte des boxeurs, de la guerre sino-japonaise. On se rend compte en Europe qu'il existe à l'Est une masse incroyable d'individus mystérieux, qui vivent encore à une autre époque, aussi bien le Japon que la Chine, et que l'on ne comprend pas, et qui peut se révéler subitement extrêmement dangereuse. Eh bien, Fumanchu va focaliser un peu toutes ses idées et va obtenir son succès grâce à ces thèmes qu'aujourd'hui, on dirait racistes, qui le sont effectivement, parce que les personnages chinois dans l'œuvre de Saxe-Romer sont rarement sympathiques, hormis l'esclave de Fumanchu, qui s'appelle Karabali, et qui, en passant d'ailleurs, est arabe et non pas chinoise. En fait, ce n'est pas vraiment explicite dans l'œuvre. Et donc, on va assister à la publication d'une douzaine de romans, de recueils de nouvelles, ayant pour personnage principal Fumanchu, donc ce maître suprême de la menace chinoise, de la menace asiatique, de la menace jaune. Et il va rassembler autour de lui tout ce que le continent asiatique peut présenter comme individu suspect, dangereux. On va avoir des Malais, des Coréens, des Japonais aussi, voire eux-mêmes des sectataires, des adorateurs de divinités, maléfiques, et ainsi de suite. Et la plupart de ces aventures vont se passer contre l'Empire britannique. Et Fumanchu va trouver face à lui deux beaux représentants de cet empire, qui s'appellent le docteur Petri et Sir Denise Nélan Smith. Alors bon, il ressemble beaucoup à Charles Cotts, le docteur Watson. Surtout le docteur Petri, qui est aussi stupide que Watson dans la plupart de ses aventures. En France, nous avons la publication du premier moment dans la collection du masque, et qui, rappelons-le, est une collection d'aventures, principalement, et non pas policières, ce qui fait que ça peut parfaitement intégrer les aventures du docteur Fumanchu. Malheureusement, tous les titres ne seront pas publiés dans cette série-là, et il faudra attendre là aussi la fin des années 70 pour avoir toute la série en France. Ici, nous avons une nouvelle jaquette du roman, qui date de la guerre, et qui est curieuse, puisqu'on montre un poste de police français, et qui devait certainement plus plaire aux autorités d'occupation qu'aux lecteurs. Mais bon, elle a le mérité d'exister. Là, nous avons une belle édition de Fumanchu, qui est parue au club du livre policier, dans les années 60. C'est certainement le plus beau livre consacré aux personnages. Et une nouvelle qui a été traduite assez tardivement dans la collection Marginalia de Cheglena, où vous avez déjà vu tout à l'heure le Tarzan, Seigneur de la jungle, mais Seigneur sanguinolant, avec la couverture de Gottlieb. C'était une petite collection consacrée à la littérature populaire, et qui, curieusement, a publié cette nouvelle de Fumanchu chez nous. Et donc, la publication des aventures de Fumanchu s'est déroulée jusqu'à la mort de Saxe-Rommer, c'est-à-dire en 1959. Et pour dire que ce péril jaune, cette menace était bien présente, il suffit d'aller voir ailleurs ce qui se passe. N'oublions pas que nous avons en plus la guerre de Corée qui s'est déroulée, les troubles en Asie, et qui...